Je passe donc maintenant à mes chouchous et c'est les monos de chez Sephora. Donc en fait, ils étaient à 3,95€ parce que je pense qu'ils vont ressortir une gamme différente avec peut-être une formulation différente, ou je vais y arriver. Et donc moi j'adore vraiment ce type de produit. Étant donné qu'ils sont mes favoris, à chaque fois qu'il y a des soldes et qu'ils sont à 3€ ou 4€, forcément je me rue dessus parce que plein pot c'est un petit peu inabordable pour toutes les couleurs qui m'intéressent. Donc du coup, là j'ai pris la Nacré Romantic Comedy, numéro 44. Mais alors par contre, c'est une vraie galère à ouvrir. Voilà, à chaque fois je m'en mets partout. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. C'est trop magnifique cette couleur. Regardez-moi le Nacré de cette couleur. Elle est trop trop belle. Alors j'ai pris que des tons nude, ou presque. Ensuite, la Cachemire Cote, le numéro 50. C'est un peu plus foncé et mat par contre. Et c'est top. Voilà, pour un petit peu... Mais ça va être à peu près tout dans le nude. Donc vous inquiétez pas, il n'y aura rien de coloré comme la dernière fois. Parce que oui, si je ne vous ai pas encore passé la vidéo de ma première commande solde, vous allez l'avoir dans pas longtemps. Donc ensuite, je change de main puisque j'avais mis les doigts dedans. Comme d'hab. Voilà, ça c'est un violet hyper shimmer, hyper irisé, hyper pailleté. Il est magnifique. Regardez-moi ces reflets. C'est un truc de fou quand même. Ils ont des produits à chaque fois, mais je suis abasourdie par le crémeux en fait. Quand tu touches au doigt, c'est hyper crémeux, c'est hyper doux. Moi, j'adore. Moi, les monos de chez Sephora, j'adore. Mais j'attends les soldes parce que je sais qu'à chaque fois, ils vont être soldés. Alors attends, là c'est lequel ? Et je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est le First Glance et c'est le numéro 67. Et pareil, je ne sais pas comment. Je n'arrive jamais à les ouvrir. Alors, celui-ci, il est avec des reflets gris. Et pareil, il est hyper clair. Voilà. Donc forcément, par rapport à ma carnation, ça ne ressort pas énormément. Mais en coin interne, forcément, ça va se voir. Voilà. Ensuite, j'ai pris un plus chocolat et c'est le heat bag, le numéro 80. Et c'est un chocolat qui tire un petit peu sur le cuivré. Voilà. Et en fait, là, ça se voit quoi ? Là, on voit bien qu'il tire sur le cuivré. Et oui, c'est un petit peu chocolat marron, un peu doré, cuivré. Il a vraiment ce multi-reflet qui est vraiment sympa, qui tire un tout petit peu sur le orange. Et là, j'ai le Nacre Shimmer Rock The Runway, le numéro 51. Et pareil, lui, il est très foncé. Il est nacré. Et il est un peu plus taupe que celui-là. Donc voilà. Et il tire un tout petit peu sur le violet foncé. Voilà. Donc, c'était tout pour mes achats Sephora de cette année. Il y a une commande qui est bloquée via Paypal. Donc, avec d'autres produits. Je n'arrive pas à me faire entendre par le service client. Du coup, je suis vraiment dégoûtée pour le coup de ne pas réussir à savoir ce qu'ils vont faire avec ça. Moi, j'ai été débité via Paypal, c'est sûr. Mais je n'ai toujours pas ma commande. Ça date du 22 juin. Oui, du 22 juin. Et je ne sais toujours pas ce qu'ils... J'ai contacté le service client via email plusieurs fois. Je n'ai toujours pas de réponse. Ça commence sérieusement à me gonfler. Sephora, je n'ai jamais été déçue. J'aime beaucoup leurs produits. Et j'en fais en général beaucoup. J'en dis beaucoup de bien. J'en fais beaucoup de revues. Mais à un moment, il faut un peu arrêter de se foutre de la gueule du monde. Excusez-moi du peu. Mais quand on dépense, autant que certaines dépenses, et ne pas avoir de réponse pour me dire oui ou quoi, à un moment, ça me saoule. Donc, est-ce que je vais être amenée à boycotter la marque Sephora à cause de ça ? Je n'aimerais pas. Donc, s'ils passent par là, j'espère franchement que ça va les amener à se bouger un peu. Parce que sinon, moi, c'est clair que c'est faux. Je vais tirer une croix dessus, malgré les produits que j'adore de chez eux. Donc, voilà. C'était tout pour ce que j'avais à vous dire de ces petites soldes de chez Sephora. J'espère qu'elles vous auront plu. N'oubliez pas de liker, partager, aimer, m'aimer, commenter. Et voilà. Je vous fais un énorme... Je fais un énorme bisou à toutes celles qui nous rejoignent. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus entre tout ce que je vous présente. Et puis, pour l'heure, n'oubliez pas Clavier Ballon Rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao ! Have you ever felt... Are you listening ? Damn !